En fait, je ne sais pas comment ça peut s'expliquer qu'on écrive des romans. C'est presque de l'ordre de l'inexplicable. D'ailleurs, quand j'ai commencé il y a longtemps, je crois que j'ai commencé avec une grande dose d'inconscience. Et heureusement, parce que sinon on ne fait rien, on commence à réfléchir trop et à trop douter. Après, il y a ça, comment vient une histoire, c'est très différent. Ça peut venir d'une conversation, ça peut venir d'une image, ça peut venir de paroles de chansons, ça peut venir de mille choses. Et tout d'un coup, ça s'impose. C'est inexplicable, mais on sait que c'est ça et que ça ne peut pas être autre chose. Pour jeu de clé, ça s'est imposé. Donc il y a eu cette histoire d'échange, c'est ça. C'était l'échange de clé. Et après, les personnages sont venus, mais là, particulièrement, j'ai eu l'impression que c'était eux qui m'embarquaient. Et pas moi qui les dirigeais tant que ça. Ils m'ont un peu pris par surprise et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où je maîtrise beaucoup plus leur destinée. Là, c'était curieux, c'est venu très naturellement, très rapidement. Bon, voilà, c'est très différent pour chaque histoire. Et pourquoi j'aime le roman ? Je n'écris pas que des romans, mais j'aime le roman parce que peut-être c'est là où on met le plus de soi-même, tout en n'étant pas forcément dans ses romans. Et puis, il y a Coco Chanel qui avait dit cette chose, parce que c'était une grande littéraire, elle lisait beaucoup. Elle disait, je n'ai pas eu d'enfant, mais si j'avais eu des filles, je leur aurais demandé de lire des romans parce que c'est comme ça qu'on apprend la vie. Alors, les romans qui m'ont appris la vie, moi j'ai commencé à lire des livres d'adultes à, je dirais, 13 ans. Et dans ma famille, j'étais plutôt assez stricte, donc on ne lisait pas forcément tout ce qui tombait sous la main. Mais moi, c'était ça qui m'intéressait, évidemment. Donc, qu'est-ce qui m'intéressait à 13 ans ? C'était François Sagan. Parce que d'abord, j'en entendais parler, parce que ça me paraissait sulfureux, donc c'était ça qui m'intéressait. Donc, j'ai beaucoup lu Sagan en planque, en cachette, mais je l'ai lu, oui, à 13 ans. Et puis, j'ai lu un romancier qui s'appelle Henri Troya. Je me souviens, j'avais lu Les semailles et les moissons. Et ça, pour moi, ça représentait une grande saga romanesque. Et peut-être que c'est ça qui m'a donné envie. Après, il y a eu Charles Morgan, la littérature anglaise, Jane Austen, Rosamund Lehmann, tout ce qu'on lisait à cette époque-là. Mais j'ai beaucoup, beaucoup lu. Il n'y avait pas la télévision, mes parents ne voulaient pas de télévision dans la maison, donc il n'y avait pas cette distraction-là. Et tant mieux. Voilà, et j'ai appris qu'en lisant, ne s'ennuyaient jamais. Et je crois que c'est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada